Il est 8h25 dans quelques minutes, l'invité de Jean-Jacques Bourdin, c'est Marine Tondelier, députée Europe Écologie-Les Verts. Beaucoup de questions à lui poser pour Jean-Jacques et vous pourrez réagir bien sûr au 0826 300 300. Il y a des sujets qu'on aborde ce matin, on va revenir sur Amélie Oudea Castera dans un instant, mais avant cela, cette histoire aussi. C'est la fille de Alexis Corbière et Raquel Garrido qui a été mise en garde à vue pour Apologie du Terrorisme. Vous vouliez réagir à ce sujet, Elisabeth Lévy ? C'est-à-dire, en fait, j'aurais préféré ne pas réagir parce que, dans le fond, je suis assez gêné en réalité, si vous voulez. D'abord, ça me fait réfléchir sur la question qu'on avoque toujours de la responsabilité parentale. Parce que, évidemment, Alexis Corbière et Raquel Garrido, c'est certainement pas ça qu'ils racontent à leur table familiale. Donc, évidemment, ça doit être douloureux pour eux. Maintenant, d'un autre côté, peut-être, si vous voulez, qu'il y ait un milieu aussi extrême-gauchiste. Je ne parle pas des parents, là. Je ne parle même pas. Peut-être qu'il y a un milieu extrême-gauchiste où la pénétration de ses idées, si vous voulez, est réelle. Ça devrait peut-être alerter aussi sur ce sujet. Mais, dans le fond, voilà, j'ai surtout de la... Je suis triste pour eux. Ça doit être vraiment terrible de voir sa gamine raconter des trucs pareils. Oui, parce que c'est une vidéo dans laquelle on l'entend revendiquer, se revendiquer elle-même antisémite. Un mot de commentaire, Alexis Poulin ? Oui, c'est assez terrible. Et je pense que c'est une affaire personnelle, alors qui, bien sûr, dépasse le cadre familial, puisqu'on a affaire à des parents qui sont élus de la nation. Mais, oui, ça pose la question de l'éducation. Ça pose la question aussi d'un antisémitisme réel dans certains milieux militants. Et, voilà, que cette question soit sur la table, c'est une bonne chose. Maintenant, on ne doit pas accabler les parents, parce qu'on a eu d'autres enfants, de parents célèbres, qui ont été arrêtés, qui ont fait des refus d'obtempérer. Je ne vais pas citer des noms. Donc, voilà, c'est malheureusement... Malheureusement, ça peut arriver. Moi, je serais catastrophé si mes fils tenaient de tel propos. C'est autre chose qu'un refus d'obtempérer, en réalité. Mais, surtout, je réfléchissais, parce qu'on a souvent ces débats sur l'idée de sanctionner des parents, si vous voulez. Là, en l'évidence, bon, d'abord, c'est une question idéologique, pas une question... Évidemment pas. Évidemment pas, si vous voulez. C'est pas une ado, elle a plus de 20 ans. Donc, oui. Bien sûr. Oui, c'est ça. Mais même si c'était une ado, si vous voulez, même si c'est... Oui, mais même si c'était une ado, est-ce que vous pouvez empêcher votre gamin au collège d'entendre des âneries, d'être embarqué dans... C'est compliqué, ça. Moi, en tous les cas, ça pose beaucoup de questions sur la difficulté parentale, je trouve. Non, mais bien sûr, c'est extrêmement délicat, bien sûr. C'est pour ça qu'on l'a abordé sous cet angle. Il nous reste... Ah, faites des gosses, tiens, faites des gosses. On avait le débat sur la natalité, et voilà. Oui, oui, oui. Alors, justement, les gosses et l'éducation nationale, il nous reste deux minutes. Est-ce qu'Amélie Oudea-Castera, avec toutes ses histoires, peut continuer à l'éducation nationale ? Répondez brièvement chacun. Elisabeth Lévy ? Commencez par Alexis, je viens de parler longuement, alors. Bon, ben, alors, Alexis. Moi, je pense que... Oui, elle peut continuer à l'éducation nationale. Ce qu'elle a dit, évidemment, enfin, cette séquence... Encore une fois, la communication prend le pas sur le politique, ça va trop loin. Elle vient d'être nommée ministre. Elle a dit un truc qu'il ne fallait pas dire. Elle s'en excuse. Elle explique, bon, derrière, qu'elle est mentie ou qu'elle est oubliée, blablabla. Le choix des parents sur le public ou le privé, il est toujours là. Il faut arrêter. Enfin, je pensais qu'on avait dépassé un peu ça en France, cette guéguerre entre éducation publique et éducation privée. Visiblement, non. Maintenant qu'elle soit ministre, son rôle, c'est de rencontrer les syndicats, de faire marcher un grand ministère et de faire en sorte que les enfants deviennent des citoyens éclairés. Point. Est-ce qu'elle va pouvoir le faire dans une capacité qu'est la sienne ? Je pense, j'espère, et c'est pour ça sans doute qu'elle a été choisie. Maintenant, cette polémique ne va pas durer un an. C'est clair. Ça montre quand même qu'elle a une certaine vision de l'éducation publique. Et ça montre aussi que peut-être il faudrait nommer des ministres de l'éducation qui viennent du public pour comprendre davantage les problèmes. Vous êtes allé, vous étiez un peu long. 30 secondes, Elisabeth, alors ? D'abord, moi, j'ai été horrifiée par le spectacle des excuses répétées, etc. C'est horrible, si vous voulez. On se sent... Enfin bon, d'accord, elle a mal réagi parce qu'elle a été désarçonnée. C'est pas non plus... Elle n'est pas une criminelle. Deuxièmement, je suis d'accord avec ce qu'a dit Alexis, rallumer la guerre publique-privée, il faudrait plutôt importer les méthodes du privé dans le public. Troisièmement, Stan, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a quand même, si vous voulez, Stan, c'est aussi un établissement d'excellence. Alors, je ne sais pas, j'ai pas re... Il faut en reparler. Pardon, Patrick, désolé. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Et on l'a déjà évoqué. Bon, en attendant, sur la com', elle a viré son conseiller en communication. Vous avez vu ça. Il est 8h31, dans un instant, c'est Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, qui répond à toutes les questions de Jean-Jacques Bourdain. Et vous pouvez réagir, bien sûr, tout à l'heure à 9h.